Qu'est-ce que l'Abkhazie ? La Géorgie, reconnue seulement par une poignée de pays dans la Russie, la Perle de la Mer Noire, située au nord-ouest de la Géorgie, n'a pas sa place au sein de la communauté internationale. On y déconseille formellement tout type de déplacement. Pour se rendre en Abkhazie, depuis la Géorgie, on peut prendre un train de nuit à Dbilissi, jusqu'à Zugdidi, la ville frontière, où se languisent des dizaines de milliers de réfugiés géorgiens depuis 20 ans. Considérant encore l'Abkhazie comme leur territoire, les Géorgiens se contentent de laisser traverser l'Ingouri aux rares visiteurs étrangers, sans mention particulière. De l'autre côté du pont, muni d'une lettre d'autorisation obtenue par e-mail, le ministère des Affaires étrangères Abkhaz délivre le fameux visa, sur feuille volante, à Soukoum, Soukoumi en Géorgien. 20 ans ont passé, depuis la guerre entre la Géorgie et l'Abkhazie. Pourtant, les traces sont partout présentes. Surtout aujourd'hui, 14 août 2012. Il y a 20 ans, la guerre éclatait. Les blessures restent ouvertes, les séquelles psychologiques et sociales continuent de se faire sentir, et les gens évoquent leurs souvenirs, spontanément. La guerre, la guerre que j'ai vue aujourd'hui à la télévision, j'ai beaucoup pleuré, et j'ai la tête comme ça. C'est une maison abkhazie, et là, tous les Géorgiens vivaient. Quand quelqu'un était malade, ou qu'il se passait quelque chose, des enterrements, ils aidaient. Ils étaient très bons, c'était des gens très bien. Je ne peux rien dire de mal sur mes voisins, ils étaient vraiment tous bien. Quand la guerre a commencé, tout a volé en éclats. Ils étaient combien ? 4 millions ? Nous étions 100 000. Ils ne savent pas faire la guerre. Ils savent juste faire des plans, juste des mots. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on les attaque. Ce qu'ils nous ont attaqué, mais en fait, on les a attaqués. Et dans un moment, nous avons nettoyé notre territoire. Avant, je ressemblais à quelque chose de mieux, mais j'ai été en prison après la guerre. La vie était comme ça. Aujourd'hui, Soukoum vit en paix, malgré son isolement. Le drapeau abkaz flotte fièrement sur le front de mer, et les gens, abkazes, arméniens, russes, cohabitent en bonne entente. Comme la plupart des caucasiens, les abkazes vivent de petits commerces qui viennent compléter les revenus de la production de leur potager. Le vin est bon ? Oui, oui, bien sûr, il est bon. C'est du vin naturel. Avant, on ne vendait que du vin naturel. Mais les dernières 4 ou 5 années, du vin, je ne sais pas, du vin aromatisé de l'étranger est arrivé. Et personne ne connaissait ça en Abkhazie. Aujourd'hui, on en vend sur le marché. Mais désormais, c'est surtout le tourisme qui permet de sauver Abkhazie, en langue locale. La nature luxuriante de l'ancienne riviera soviétique, qui bénéficie d'un climat subtropical, fait le bonheur des touristes russes. On paye en roubles en Abkhazie, et pas besoin de visa. Nous sommes dans l'Orient russe, le Caucase, si proche géographiquement et en même temps si exotique. Entre excursions à la grotte sacrée et visites de monastères orthodoxes, les touristes russes profitent des vacances en famille et s'affalent nonchalamment sur les fameuses plages de galets blancs en savourant le vin local relevé de poissons séchés. A Gagra, la cité balnéaire du nord, le Caucase se jette littéralement dans la mer. A l'horizon, Sochi. La ville russe des prochains Jeux Olympiques semble bien plus proche que la capitale géorgienne. Pendant ce temps, à Zoukdidi, les réfugiés géorgiens d'Abkhazie s'enquirent des nouvelles de leur région natale. en espérant que la route tourne. você, Baïtiens, nous n'avons pas la capitale de la République, c'est obligatoire de France. Encore les russes. Je parle ici. Encore les russes. Encore les russes. Sous-titrage Société Radio-Canada